Bienvenue sur Ivoire TV, la meilleure chaîne musicale en ce moment et partout dans le monde. Vous que nous suivez des 4 coins du monde, aujourd'hui nous sommes dans une édition spéciale avec mon binôme de tous les jours, Anaconda l'homme aux questions tonutriantes. Recevez votre âme serviteur que je suis, Serge Defali, la légende. Aujourd'hui est un farfar spécial, nous recevons quelqu'un, quelqu'un qui est une machine à tube, une machine à tube dans son système, dans son domaine et il fait partie des meilleurs. Au-delà d'être un artiste pétré des talents, il est aussi arrangeur et musicien. Il joue de plusieurs instruments et il est le titulaire de tube à succès à traverser le monde avec des millions et des millions de vues sur YouTube. Controversé, son ex-mentor avec ses fans par moments qui le traitent de tous les noms parce qu'il y a eu un petit clash à ce moment donné. Mais ce sont des choses qui s'expliquent. Alors, dames et messieurs, dans ce farfar aujourd'hui, il va éclairer la lanterne de tout le monde. Recevant le pétri des talents, la star, ce jeune homme a une dimension pas possible. Arielle Chenet. Arielle Chenet, bonjour l'artiste. Bonjour la star, bonjour, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans notre émission Farfar avec mon petit homme Anaconda, l'homme question picote. Alors Anaconda, l'invité est là. Arielle Chenet, comment tu vas ? Je vais très bien. Super bien, super bien. Anaconda ? Ah, Arielle, moi ça me fait plaisir que tu sois là. Tu vas super bien, tu vas, ça fait plaisir. Dis-moi, le président du coupé des Calais qui va bien, El-Yuki. Le président du coupé des Calais qui va bien, El-Yuki. El-Yuki, il va bien. Celui qui est El-Yuki. Ah, voilà, ça a commencé. On a reçu un artiste du coupé des Calais, El-Yuki, qui dit que le président du coupé des Calais, depuis l'amour du Facebook saga. Et il a dit ça à mon frère, Serge Defali, qui l'a regardé, qui n'a rien dit. Comme toi tu es là aujourd'hui. Moi je veux savoir si le président du coupé des Calais qui va bien, El-Yuki. Il a dit que le président du coupé des Calais qui va bien, El-Yuki, qui dit que le mec du destin de la musique en Côte d'Ivoire. En intro, le mec du destin de la musique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les chantiers de Côte d'Ivoire, en fait, ils décident. Si ils ont chanté, s'ils ne doivent pas chanté, s'ils chantent vrai, s'ils chantent faux, c'est-à-dire que tu es le décideur. Ce n'est pas un peu fort, mais ça sous-entend autre chose. Bon, ce n'est pas un peu fort. C'est à part beaucoup de réflexion, d'avoir une grande retraite. Comme on le sait, ça prend un moment, je n'ai pas chanté. C'est-à-dire que je ne chantais pas, mais je regardais, j'écoutais. Je me suis dit, avec tout ce que je sais, avec tout ce que j'ai, je pense que je peux le diriger. La musique d'Ivoire, c'est pourquoi je ne suis autoproclamé, maître du destin de la musique d'Ivoire. Tu as entendu quoi, ce n'est pas beau. C'est ici lequel il s'est autoproclamé, président de la République d'Ivoire. C'est ici le même plateau aussi, que tu es intergénétique, lui, il avait le destin de la musique d'Ivoire. Mais il y a des études, tu trouves que c'est un peu prétentieux le tabac. On ne montre pas son visage à sa main gauche. Bon, vous avez entendu, il a dit qu'on ne montre pas son visage à sa main gauche. Ce n'est pas faux. Donc voilà, mais à rien du nouveau. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que par moments, je me dis, comment tu le vis ? Parce que ton ex-mentor, Djidi Arafat, après son départ, paix à son âme, ses fans les plus, disons, accueillent les chinois, tu traites par moments de judas. Et jusqu'à aujourd'hui, par moments, je vois des points sur lesquels ils essaient de venir encore te traiter de ça. Mais comment tu vis tout cela aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, je vis comme tout le monde, c'était une période, c'est passé. Moi, je vis une artiste normale. On ne m'appelle pas, Djidi Arafat, c'est comme je l'ai dit, c'est quelques-uns sur Facebook. Les réseaux sont les réseaux. On ne peut pas empêcher les gens. On ne peut pas empêcher les gens. Il faut dire que, en tout cas, je sais que les vrais fans, avec Djidi Arafat, 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 pour moi, c'est un temps et plus possible. Bon, je reviens à la conversation, je reviens sur cette question, Ariel, parce que c'est une question que même moi, on va poser sur un plateau télé, on va poser cette question. Donc, je te pose cette question à mon tour, parce qu'en général, c'est ce que les gens pensent. Depuis le décès de Dj Arafat, donc, ils disent que le groupe est décalé, c'est mort, c'est terminé. On nous a posé la même question lors du décès de Djidi Arafat. Après, il y a eu un affaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as déjà dit ? Bon, je ne veux pas dire ce que j'ai déjà dit. J'ai dit aux Ivoiriens, dans ma chanson, tout ce qu'ils veulent savoir de moi. J'ai dit que je suis héritier parce que je sais que j'ai héritier d'obtenir des choses que beaucoup d'accessifs rêvent. D'accord. Voilà. Je ne le disais pas auparavant. J'ai décidé de sortir de mon back-band, pour dire que j'ai des choses à vous montrer. D'accord. Si vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, ça va arriver. Ok. Je prenais mon bagage musical et je sais que, avec ce que je connais, je peux aller loin. Tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est l'enforcer. Waouh, c'est important. D'accord. Alors, tu m'appelles, il n'y a pas de danse d'été saine ? Tu t'inspirais, tu sais, je viendrais ? C'est ça. C'est ça. Bon, moi, je pense que tu t'inspirais peut-être que c'est que je pouvais faire des dents d'été saine ? Ou soit, il est dans son point, il sait que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas compris. Effectivement, je ne suis pas chorégraphe. Je suis artiste, chanteur. Moi, je sais faire danser. Dieu ne m'a pas donné la possibilité de savoir danser comme certains. Mais je sais comment faire danser les gens. Vous comprenez ? Donc, je montre mes chansons et j'ai une équipe qui montre ma chorégraphie. Donc, il a aberré que peut-être que dans la chorégraphie, je tiens à préciser que c'est peut-être dans la chorégraphie du tempo, qu'il y a eu peut-être des pas... Des pas d'étensibilaires ? Moi-même, je l'ai fait comme ça. Et c'est après que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte. Ok. En temps normal, dans d'autres pays, ça serait vu comme une sorte de soutien ? Non, mais même pas normal. Dans le coupé décalé d'avant, c'est bien normal. Dans le coupé décalé d'aujourd'hui, ce n'est plus normal. Aujourd'hui, on trouve que... C'est du blagé. C'est du blagé. Dans le coupé décalé d'avant, quand on disait décalé chinois, tous ceux qui sortent... Tout le monde chinois décalé chinois. Aujourd'hui, quand on dit... Même Bangor. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Et je pense que, Ariel, aujourd'hui, c'est votre génération qui est les filles de proue. Je pense que vous devez essayer de vous entendre dans ce sens-là. Parce que ça, pour moi, je pensais que ça rend la chose plus grande. C'est pour ça que ça grandit, parce que c'est mouvement, tu vois. Et au-delà de ça, c'est vrai, Anaconda en parlant tout à l'heure, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de plagiat, de copie, surtout dans votre génération. Et dans ce plagiat, beaucoup te reprochent aussi de sortir des chansons qui ressemblent à celles de feu de ton menton. Bon. Moi, normalement, ça ne pose pas de problème parce qu'on cherche à ressembler, on s'identifie à quelqu'un musicalement. Mais toi, comment tu vis tout ça, en fait ? Vous savez, ce qui crie plagiat, ce sont les ignorants de l'industrie musicale. Le plagiat, c'est un délit musical. Ça n'a rien de... Moi, je dois copier, tu m'en copier. C'est un délit, moi, tu me tiens à plager ma chanson, on se retourne au tribunal. Ouais. Donc, quand je suis auteur des droits d'un morceau, que je sais qu'il a été plagé, je vais directement... Porté plaît. Porté plaît. Oui. Comme ça a été fait une fois, quand j'avais sorti mon coupé décalé. Même si en France a sorti que, ouais, c'est lui, c'est lui. Personne, puis on en a parlé parce que, comprenez qu'on est allé jusqu'en justice. On ne saura pas que ça a été tranché. Je ne suis pas déjà en revenu et dit, ouais, le butil a menti sur moi, non, c'est pas mon truc. Donc, je me dis qu'il y a plagiat quand il y a une plainte qui a été portée. Plagiat quand il y a une plainte qui a été portée. Mais, je dis haut et fort que je suis l'éritier de beaucoup de choses. Donc, comprenez qu'à partir de cet instant-là, tout ce que je vais faire, ça va ressemblant déjà à la femme que vous aimez ou pas, que vous n'aimez pas. Donc, tu as donné ta ligne directive. Voilà. Vu qu'ils revivent, parce qu'il y a deux ans, trois ans qui sont passés, beaucoup ont parlé, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. À un moment, ils vont à la table. C'est une question n'est que le début. Donc, parlant des danses, dis-moi, pourquoi Safarelle, c'est un dansé ou c'est un chantel ? Safarelle, c'est un artistique médical. Musicalement, il te fait peur ? Je n'ai pas envie d'éventer dans ce genre de départ. Moi, c'est un peu trop part. Moi, je peux faire… C'est un artiste médicalé que je respecte au moins que tous les autres artistes. D'accord. J'ai dit ça parce que déjà, tu l'auras entendu dire que non, il n'est pas un chanteur, c'est un danseur. Tu vois, c'est pas ce que tu t'es fier pour dire, c'est pas un chanteur pour toi, c'est un danseur. C'était mon point de vue sur son catalogue musical, son catalogue. D'accord. Donc, toi, tu es proche de la famille de Safarelle, quand tu apprends la réveille, c'est le mot de bébé Carla, c'est quoi tes sentiments ? Comme tout le monde aime, je ne suis pas proche de la famille de Safarelle. Ah, d'accord. Voilà. Je ne suis pas proche de la famille de Safarelle. J'ai été proche de la Jordan, jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est tout ce qui se passe. Mais je ne suis pas proche de la famille de Safarelle. J'ai appris, comme tout le monde, sur le réseau. Et je vois, comme tout le monde, ce qui se passe chez la famille de Safarelle sur le réseau. Voilà. Toi, tu n'as pas ce que j'ai appelé Tina ? Je crois que c'est seulement. Parce que tu es resté dans ton point. Ou je suis resté dans mon point. Peut-être que je n'ai pas appelé mon Tina, mais j'ai appelé deux, trois personnes. Tu as fait l'intérêt ? Voilà, tout ça. Pour prendre un peu de nouvelles, ce qui est normal. C'est pas ce que je fais. Parce que je n'ai jamais fait, je le fais. Je le fais toujours. Mais qu'est-ce que tu penses du clash qui est autour de tout ça ? Il y a des amis d'Arapa de Paris qui clashent, clashent avec Mamatina. Sur les réseaux sociaux, il y a long, il y a beaucoup de choses. Tout ça autour de la fumeur sur le lycée de sa fiseur de l'écart. Quand tu vois tout ce qui se passe, que c'est toi ? Franchement, c'est pas des choses à faire. On n'expose pas les problèmes de la famille sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont lié, mais Arafat, c'était pas le problème de sa famille. Tout ce qu'Arafat faisait, lui, c'était musical. Même s'il y avait des clashs, il y a des personnes, c'était par rapport à la musique. C'est parce qu'il voulait une borse de la musique qui faisait tout ça. Et c'est parce qu'il n'était qu'il a maintenu ce truc-là. Donc, s'il pense que s'il y avait des clashs, ce genre de choses, il faut que ce soit tout sauf des problèmes des familles. Parce que c'est tellement délicat que personne ne peut reprendre des familles. C'est que tu m'étais toujours en voie avec Fiordidio qui est déjà beaucoup aidé. Toujours en voie. C'est ce qu'il allait même. Nous, on essaye d'exposer la situation pour nous l'esprit. Tout à fait, ça va être en voie à Fiordidio. Du soir, il n'est pas les connaissances en vrai, toi. Donc, si qu'il aurait quitté ton rappel, tout simple de ce genre-là. Ah ouais. Mais ça, c'est des accusations graves. C'est des affirmations que j'ai dit que je suis en voie. Non, pas que tu as dit. On dit qu'il y a des rumeurs qui courent. Pas que toi, tu le dis. Parce que nous, on ne sait pas nous qui disons. Nous aussi, on se bat sur les spéculations. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui éclaire à l'antenne des gens. Moi, je parle de ce que je sais. Arrêtons, concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la musique qu'on fait. Ce qu'il y a autour, là, il y aura toujours des spéculations. C'est mon fils. C'est mon fils. On ne fait pas les snaps ensemble. Mais en parlant, par exemple, c'est vrai, tu as dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les médias ont fait qu'il y ait beaucoup de chanteurs indigènes. Mais est-ce que Paraphat ne t'exposait pas trop aux choses aussi au niveau des médias ? Parce qu'il y a aussi ça. Quand on expose, moi, je viens, j'expose quelque chose sur quelqu'un. Quand il n'y a pas de relais, ça va passer inaperçu. Les médias vivent comme ça. Justement. Arrêtons. Toi, tu vis de ta musique. Les médias aussi, ils vivent derrière. Donc, du coup, vous comprenez que ce qui vous donne à manger, vous comprenez que ce qui vous donne à manger, gaffe le travail de l'autre. Bon. Faut qu'il y a aussi, s'il n'y a pas de travail dans ces uns, là, le travail des autres s'y est gagné aussi. Et également, si on a reçu ici, Karina Stey, que tu connais, je suppose que tu connais bien Karina Stey. Mais là, depuis le décès des faits Arafat, le coupé de Kala en berce, il y a pris des clashs. Donc, moi, je vais savoir. Le coupé de Kala, ces clashs qui fait bouger, ces clashs qui vous inspire à chanter ou pas ? Il y a même un coupé de Kala en berce, c'est qu'il n'y a qu'à se poser des questions. C'est moi, je ne sais pas si c'est ici le coupé de Kala qui est interviewé au départ. C'est vrai que ça fait du bruit, mais c'était un bon bruit. Ce n'était pas les clashs qui m'en viennent, c'est sûr. Il dit qu'il n'y a plus que temps pour les distraire comme Arafat. Parce qu'arrivée à un certain moment, c'est vexant de me dire que mon vie m'a dit qu'il est distraisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distraction. En fait, c'est qu'il veut expliquer, je vais poser la question à un attendant. Parce que je pense que donc, tu lui dis qu'Arafat amusait plus d'aller les chanter en fait. Parce que la distraction… Eux, ils aimaient ça. Oui, ça je suis d'accord avec toi, effectivement. Eux, ils aimaient ça, ils aimaient… En fait, voir tous les commentaires de Didier Arafat dans ces derniers directs-là. C'est qu'à partir de quand ils ont annoncé qu'il est tombé. Tout le monde l'a changé. Il m'a dit, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Sinon, c'était que des injures à l'an, point fini. Il me demande même comment le gars il dormait. Moi, je suis passé par là aussi. C'est ce que ça fait. Donc, faut comprendre que les gens, ils aimaient ça. Tu comprends? Ils aimaient… Il y en a, il y en a qui chantait. Même lui, il s'aimait juste écouter Didier Arafat dans les sujets tellement bien. Voilà. Donc, ça… Ça fait qu'il a continué dans ce… Exactement. Lui, il a continué parce que… Parce qu'il a donné ce qu'il voulait. Le Tata tu as tranquille à la fête de tonnerre. Tu t'es réjoui, mais tu l'apportais un coup de main. Ça… Normalement, même si on n'est pas à l'émission, on peut lui donner un coup d'aide. C'est clair. C'est clair. Lui, quand il est tombé. Non, il est tombé dans la musique. Ceux qui ne chantent pas. Ah, dans la musique. Je ne savais pas pour tout ça comme ça. Non, non, il n'a pas parlé de… Ah, d'accord. À un moment, les gens disaient… Effectivement, à la fois qu'elle est tombée, ils ne chantent plus. Les chansons sont nulles. Et même encore, on t'excepte, on dit que… Regardez. Allez chez les sortes des chansons. Ils sont mieux que celles des filles à la fin. Exactement. Voilà. Je l'ai dit. Ça a été… Vous savez, mon côté, je ne parle pas, je vais laisser les choses faites. Je pense que ça a joué un grand rôle dans ma carrière bien. Ça a joué un petit rôle aussi en base. Mais Ariel, au-delà d'être un artiste, je te sais, un très bon arrangeur. Un très très bon arrangeur. Mais le côté arrangeur, beaucoup de personnes se plaignent quand ils doivent venir faire des silences de studio chez toi, que tu n'as pas assez de temps pour leur accorder. Des gens ou d'autres artistes. Et beaucoup de personnes se plaignent aussi de toi. Bon, pendant des temps, le maître dessine de la musique, si tu n'arranges pas d'autres personnes, bon, ton maître, c'est vraiment. Ouais, ça, c'est un travail que le maître fait, c'est déchiré par eux. C'est une demande. Ça veut dire que… Ah oui ? En fait, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est comme une société. Une société commence à fournir des produits qui prennent sur le marché. La demande augmente. La demande augmente. La qualité commence à prendre un goût. Ok ? C'est un peu comme moi. Tu ne vas raconter pas. J'avais le temps. J'avais le temps. J'avais le temps. C'était un son au chat. Ouais, mais après, j'ai dû jouer les sons au chat. Mais avec la carrière artistique, je suis directeur artistique dans mon label. Je suis coach des artistes. Je les produis. Je gère ma carrière. Je suis mon directeur artistique. Je ne sais pas, c'était instable. Je réfléchis à beaucoup de choses. Je ne suis pas seulement un réchaîné artiste-chanteur. Je suis un victeur de ma génération. Derrière moi, il y a un bon lit comme ça. Ok. Donc, je suis une grosse stratégie. Quand je m'assois, je réfléchis à comment planifier les choses. Comment, comment, comment. C'est pourquoi souvent, les choses ne tombent pas forcément. Franchement, juste parce que je suis... Je ne veux pas dire que je suis là pour faire. J'ai une équipe, mais je réfléchis beaucoup. Donc, du coup, le temps ne me permet toujours pas trop de faire certains arrangements. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps aussi, hein, arrive. C'est vrai. Les autres, ils ne sont pas arrangeurs. Ils sont pétris des talents aussi artistiquement. Mais s'ils n'arrivent pas à profiter de, comment on appelle, de ton expérience et de ton doigté magique pour pouvoir sortir des tubes. Parce que tu es aussi une étoile. Et c'est plusieurs étoiles qui font la grandeur. Bon. Ton maître du destin là, c'est un peu compliqué. Attends, attends, je vais le mettre en pause. Mais il faut que tu sois un vrai maître du destin. C'est vrai. C'est vrai. Là, tu as dit. Ton moyen de te mettre à la place, ton maître du destin là. Il veut te placer là. Mais il faut que tu aies l'attitude qui va avec. C'est ça. En fait, bon, je vais passer par le canon de la télé. D'accord. Pour dire aux artistes ivoiriens, que je suis ouvert à tous les artistes ivoiriens. Ok. Seulement que, j'aurai forcément pas la possibilité d'arranger tout le monde. Voilà. Ça, faut pas qu'ils aient dit que venez, vous en aurez depuis ma question. Mais quand tu fais ça, c'est que c'est pas moi qui te dit. Ben moi, j'ai parlé, eux. Eux, ils voient ça comme de la concurrence déloyale. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Non. Tu es artiste comme eux. Tu ne veux pas les arranger pour qu'elles se moussent. Autant, tu sais arranger. Moi, il y a eu tes arrangements ici. Quand tu touches, ça prend. Du genre qu'ils les arrangent, ils vont mousser plus que lui. Voilà. Eux, c'est ce qu'ils disent. Oui, ils disent non plus. Parce qu'en fait, le même problème là. Il sait de quoi je parle. Arafat a eu ce même problème avec Baby Philippe. Dans le temps. C'est Baby Philippe qui faisait tous les trucs d'Arafat, Pongo et tout ça. Un moment, quand Arafat venait au studio, Baby n'avait pas trop de temps pour lui. Parce que lui aussi, il devait arranger ses propres chansons. Arafat dit, il faut remettre la croissance de venir arranger aussi. En fait, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai dit ça à Ariane parce que je n'ai pas envie qu'on y vive les mêmes choses. Parce que c'est tout ça qui agrée des places et des divisions dans le mouvement coupé et décalé. Il ne faut pas que les gens restent dans leur coin. Et puis, ils disent des choses. Tu vois, moi, je pourrais accuser d'anticiper même s'ils ne m'avaient pas sur une trottomée sur terre. Si. Alors là, j'ai le droit. Personne ne s'est venu. Ok, bon, non. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est des Lambdas. Ceux dont tu parles, je suppose que c'est des artistes. Oui, bien sûr. Il y en a pas eu. Juste parce qu'on ne peut pas s'approcher à Judas ou à la Chine. On est là aujourd'hui. Ok, là, c'est pas. On est là aujourd'hui. Je vois, je comprends ce que j'ai dit. Je comprends. Je suis. Et puis, tous ceux qui ont essayé même de m'approcher. Tu vois, je me suis levé pour aller, j'ai joué une licence à l'europort. C'est pas pour t'y mettre sur Facebook. Ça, je peux faire direct. Tant que tu travailles, puis il y a tout à l'heure, tu l'as dit. Là, tout à l'heure, tu es parti. On a venu, il y a un des mots. Le son parco, là, en confidentialité, c'était un des mes sons. Et le temps de revenir, c'était tout ça. Il dit, hey, personne ne voit sur mon pays de toi. Tiens ça, c'est ton morceau. C'est un parco, tu as gilet ça. Tu l'as pris. Et puis, ça vous dit que ce n'est ni pour nous chercher, non, ni pour nous mettre sur la porte. Ils ont dit que oui, je suis sa mère. Quand j'ai dit que je suis maître, je sais que oui. Par contre, eux, ils nous n'ont pas traité comme ça directement directement de Judas. Mais c'est dans la police. Mais ils ont fait silence, bouche bée. C'est-à-dire que c'est comme toi et moi, on se connaît. Si quelqu'un d'autre va venir dire, il fallait, là, tu sais que c'est un mauvais type. Quand je sais qu'il fallait, il n'est pas comme ça. Même si je sais que quand j'ai dit ça, il n'y avait pas de problème. Mais après, j'ai laissé le temps aux gens deux ans et demi. Personne ne parle de moi. Ok, donc, je suis Judas. J'ai accepté. Et maintenant, il dit, je suis Judas, non. Je suis le mec, maintenant, de la musique. Et là, on peut les cahiers, on peut les cahiers. Bien les embrouiller. Ils n'ont pas arrêté les chantiers. Non, il n'y a pas d'ici. Il n'y a pas d'ici. Mais ce que tu as fait là, on peut les entendre. Voilà, il est envahi les espaces. Voilà, il est envahi les espaces. Parce que pour envahi, on a reçu le grand frère, le curateur de couper des cahiers. On lui a posé la question. Il a posé la question. Il a coupé des cahiers. 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 C'est du tout. C'est simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que Alain Cheney et Sony Music, c'est deux marques. J'ai essayé avec Sony Music, on a commencé à travailler. Pendant le développement du contrat, il y a eu des petits hippocos, c'est-à-dire que j'avais des choses, j'avais des plaintes. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais ça n'a pas changé. J'ai décidé de saisir des avocats qui ont essayé de prendre les choses en main pour parler à mon nom. C'est ce qui a été fait dans la négociation, c'est fait. Après ça, il n'y a pas eu de suite. Des courriers, ou à revers, sans suite. Jusqu'à ce que j'apprends depuis Sony, le directeur de Sony a quitté la bombe. Je suis dans une situation hyper confortable, vu que moi je suis bloqué. Mon agome qui est là, je ne trouve pas. J'ai dit, je vais, je suis allé vers le bloc du bon, c'est lui, on se libère, là comme ça. Aucun appui, c'est débloqué. Voilà, donc à la meilleure, on s'est publié, ils ont accepté, voilà, on s'est dispaché. Je vous remercie. Dans tes projets, tu n'as pas le projet Blue Tiat, tu avais un conseil là-bas où il y avait du monde, le conseil n'a pas eu lieu, c'était la version LL ? Oui, le conseil a eu lieu, mais je ne sais pas, on va dire que le conseil n'a pas eu lieu, vu que je n'ai pas chanté. Les gens sont venus, il faut dire que le promoteur avait un peu négligé la cote, maître du destin musical, il a négligé, et puis bon, les gens sont venus par toi, je vois, il y en a, il y en a qui, tu sais, il y en a, il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas, mais qui voient la rafate. J'ai compris ça même pas encore d'Ivoire, j'ai compris ça à l'extérieur, parce que plusieurs personnes me disent ce qu'ils vivent en moi, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les gens me voient ça comme de l'arrogance, comme pas vu ce soir, mais j'ai, je prends juste ce qui me déclenche toi, voilà, j'ai été des choses qui peuvent faire penser la musique qui va rien, à, à, prenez ça, et puis on avance, voilà. Donc, le tchad, je vais, je vais dans mon bâti, dans mon bâti là-bas, le monde qui était, la sécurité à l'imbaudé, le bon outil a dit de ne pas venir, ne pas quitter l'hôtel parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Dès que tu chantes tes concerts, t'as choqué, t'en ai discuté, le plus gros travaillement que tu as vu, c'était quand même ? Non, j'ai pas dit, le plus gros travaillement. Puis, ils ont fait ses sitois, puis t'as dit, waouh, ça là, c'est du balèze. Bon, y'a eu un, ben, j'ai pas dit, c'est une somme vraiment exécutante, mais bon, en même temps, en même temps, là, c'est là, voilà. Et là, c'était un concert ou que le tchad est venu dans une boîte de nuit ? C'est peut-être dans une boîte de nuit, hein, c'est de même pas un bon concert, c'était en France, dans une boîte de nuit. Il y a eu un frère jeton. Un frère jeton ? Ils ont mis l'âme, l'âme de l'âme. Ah, ça, c'est le gars qui s'est venu comme ça. Il n'y a pas dit, 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 il n'y a pas dit. Mais Ariel, en même temps, parlons toujours des labels, parce que j'y tiens à en parler, pourquoi ? Parce que j'ai reçu aussi Tenor, l'artiste caméronique internationale, qui a aussi mis fin à son contrat avec son label. Ah bon ? Oui. Oui. Même label, là ? Non. Lui, c'est l'universal. Il nous a ça, tu vois. Qui a aussi, pareillement comme toi, mis fin jusqu'à envoyer des courriers comme toi, avec pas mal de tractations. En fait, on veut comprendre. Ça part de quoi ? C'est des promesses contenues par le label, parce qu'il y a des plaintes. Comme toi, tu t'es plaintes, c'est qu'on te salue aussi, c'est plaigné. C'est dû à quoi tout ça ? En tout cas, il ne faut pas qu'ils arrêtent leur rêve. Il faut qu'ils évitent. Non, pas qu'ils évitent, mais il ne faut pas que ça va être leur rêve. Ça va venir, ils ne vont pas pouvoir éviter, parce que les majors viennent quand ils mègent. C'est clair. Les majors ne prennent jamais les artistes en aide. C'est quand tu as le vent bout, qu'ils plaignent. Ils vont te proposer des trucs, tu vois. Moi, à la base, quand on m'a écouté déjà en fait, j'ai fait Azucote. C'est vrai qu'Azucote, c'est sous Azucote que j'ai vu dans cette étude. Là, j'ai fait Bito, Sauvé, Simpa. C'est très bon titre. Voilà, quand j'ai fait Simpa, ça vient envoyer une proposition. C'était la première proposition parce que j'en avais reçu plein d'universal, de plus et plus et plus. Mais Sony, je me suis dit, c'était pas encore de gros artistes là-bas. Et puis, ils y venaient d'arriver. Puis, c'était encore au frais. J'ai signé à l'apprécier. Déjà que j'ai pris les précautions, j'ai signé d'abord la licence d'Amina, ça a donné. Après ça, je me suis dit, bon, on a fait une première, c'est bon, on va pousser un peu plus. Pour pousser un peu plus, pour pousser un peu plus, pour sortir des finances. On a poussé, on a pas eu le bon financement pour mon travail. On a l'album in-achever, ça tourne au rang, les décisions qui se prennent derrière moi, les chansons qui se retournent ailleurs, ça me concerne tout ça. Je me suis dit, bon, je veux pas aller en guerre, on parle plus à passer, je n'ai pas la force comme vous. Je veux juste libérer moi, pour que j'ai pu ça. Je ne sais ce qui s'est passé. Je voulais te demander à qui tu fais allégeance. Mais comme déjà, tu ne connais pas le président du Coupé de Kamala, parce qu'il y a le boss du Coupé de Kamala, il y a le président. Pour toi, tu le maîtres. Tu fais allégeance à qui? Il n'y a pas l'allégeance. Il y a le boss, le boss, c'est le mot-là. Chacun dit qu'il est ce qu'il est. Moi, il parle du côté musical. Il parle de douce gars, c'était auto-proclamé. C'est du calé, il n'est pas du calé. C'est là, c'est du calé. À un moment donné, il faut dire, qui tu es là ? Dis et puis on prend. Sinon, ce qui me dis pas le bâtre. C'est moi, c'est moi, c'est moi. T'es le mec de là. Mon gars il a le maître. C'est ça, c'est pas ça. Mon chère, tu prends. même moi à la fois t'appelais le César donc il a pris la vie sur lui mauvais mauvais mér a compris il mettait les noms sur lui sur moi je ne l'ai pas dit non je ne l'ai pas dit non il a dit non c'est vraiment mal mais à réalité non vie sentimentale au niveau des petits tu n'en parles pas trop il est marié mais attention il est marié mais c'est pas un frais c'est pas un frais attention c'est pas un frais c'est pas un frais il m'a raccouper un peu 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 à la ponda c'est une question piquante moi c'est maintenant tu m'a raccouper un mari parce que comme moi même peut-être qu'on a beaucoup comme ça nous ne savons pas que tu es marié c'est maintenant tu vas te marier mais au delà de ça ça t'arrive de tourner de prendre des petits à côté quand même non comme totaliste ah ouais non moi je suis pas comme ça donc toi qu'est-ce qu'il y a des mots qui sont forts arrière-lui on est passé par là ça arrive oui on est tombé il y a des moments où ça a arrivé mais ça veut dire c'est pas pour dire que c'est quelque chose qu'on doit dire comme ça parce que c'est une qualité non c'est vraiment mal de qualité il y a des moi il prend ça comme des 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 aléas du métier mais donc après ton malaise est-ce qu'il s'est dit il s'est dit il va encore et puis là ou bien après ton malaise tu as l'amé sur tout ça il faut laisser couter ça là tu n'es pas au monsieur c'est un coupé des calés tu les prends les beaux coupés des calés c'est une petite chanteuse du groupe des calés non c'est le mec du destin de la musique tu as dit tu as dit il réduit mon chant il n'est pas dans la musique il n'est pas dans la musique il n'est pas dans la musique non c'est pas facile ça n'est pas facile non oui mais c'est comme ça les autres disent il s'entend l'autre dire pourquoi tu as des valides pour lui je suis le mec du destin c'est vrai que la musique il va une autre partie c'est moyen où il s'en va pas voilà il ne s'est pas grand chanteur mais il sait ce que je dis il sait ce que je fais mais il y a des gens à qui tu peux donner conseil dans le groupe des calés c'est une petite chanteuse comme son tel bon comme tu veux qu'on parle du groupe des calés je veux parler aux artistes du groupe des calés voilà artistes du groupe des calés quand le groupe des calés est né par toute saga il y avait un avant même qu'il y ait la musique c'était un concept là ils m'ont vu au pied par là il a pris un peu c'était un concept et après il fallait ajouter les DJ sinon il fallait mettre la musique dessus bien sûr c'est comme ça que pour les spectacles vous devez donner les DJ pour faire vos mouvements exactement et après les DJ eux-mêmes vous avez vu comme des attrapes micro ils sont artistes voilà donc ils sont dans un studio chacun fait son son c'est comme ça la première basque de DJ DJ coupé des calés mais le coupé des calés avant c'était une musique posée classique on parle un peu dessus on chante un peu de malin on fait un peu de malin on fait un peu de malin c'est un son voilà donc c'était la basque du ska DJ à la fête de venir il dit non que nous allons ramener les sons et à côté de ça ça c'était le côté musical à côté de son mouvement le cascasse qu'il a envoyé il a envoyé le côté bad boy et les États-Unis que nous on connaissait pas ici un gars qui vient un gars qui fait un truc comme ça ça a fabriqué tout le monde on était fasciné on était fasciné on était fasciné on était fasciné et puis bon ça a pris donc la colère ça, ça nous dit puis la dernière ça jusqu'à DJ a décidé de monter on a coupé des calés on a qu'à changer un peu oui d'accord elle a dit que j'avais commencé à faire ça mes fans n'ont pas compris mais je suppose que comme étant dans mon nom et sony j'ai pas pu bien développer mais je suis revenu là c'est d'abord commencer en bas ce que vous pensez qu'il sait pas faire c'est qu'il vous est donné là il y a 4 ou 5 jours c'est bien après ça là c'est le nouveau PDC tu veux tu veux pas tu vas faire ça vient du maître du destin musical quand tu veux tu veux pas tu vas faire qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire tu veux dire il va pas aux fans ça il va pas aux artistes il faut suivre ça comme ça mais en même temps c'est arrivé est-ce que tu n'as pas peur de quelque chose de quoi parce que ça m'intrigue réunir sur les autres dans le bon pédicale Tuxanga l'a fait il est parti tôt à la fin de la fin il est parti tôt mais va vite mourir quoi non c'est pas du ça moi j'ai peur d'un exemple des générations et puis je lui pose la question là c'est notre artiste c'est mon artiste aussi on a besoin de lui aussi moi j'ai besoin de lui aussi mais il faut dire que oui j'ai eu la chance de connaître de connaître de loin Tuxaga de savoir ce qu'il fait et tout j'ai essayé beaucoup de rumeurs de son mouvement j'ai eu la chance de connaître de près DJ Rafa aussi qui m'a fait connaître Tuxuxaga par intermédiaire tu vois bien sûr en me parlant de lui et tout ça et j'ai eu la chance aussi de connaître lui-même DJ Rafa donc nous t'en confondre que j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses donc tu peux te servir de toutes ces espérances là pour pouvoir donner un meilleur chemin exactement il y a des choses pas parce que je dis que je suis maître et ceci et ceci et ceci oui je dis par rapport à mon bagage musical mais il y a des choses dans lesquelles je n'ai jamais me voir c'était les balises l'ex-copie de Calais elle va faire mes œuvres des dieux il y a quoi dans la copie de Calais il y a des gars qui te l'a échanté je tue qu'est-ce que vous avez dit voilà est-ce que vous faites dans la copie de Calais qui est malessin à un moment de dédain il fait une cité il discute tout le monde il laisse la copie de Calais il veut chanter Dieu c'est Dieu à voir je ne sais pas en fait ce qu'elle a vécu dans la copie de Calais il faut dire que chacun a vécu la copie de Calais à sa façon voilà la copie de Calais la copie de Calais c'était pas une secte sinon c'est pas une secte c'est pas une église aussi c'est pas un rassemblement quoi c'est pas une église c'est pas une église c'est pas une église c'est une église la jet set je suppose que c'est une église c'est une église c'est juste pour rigoler c'est ce qu'elle a vécu ça c'est le personnel c'est ce qu'elle a vécu mais ceux qui sont dehors qui sont au Mali au Burkina soit au Niger ils se disent très souvent que dans la copie de Calais il y en a qui vont dans les pays aller travailler voir qui vont parler à fétiches pour avoir du succès tout ça c'est dans la copie de Calais tu as entendu ça c'est pas fort c'est pas seulement dans la copie de Calais ah donc ça existe dans la copie de Calais ça existe partout dans le monde musical ça c'est pas dans la copie de Calais ça existe partout le gris gris que ta gorge soit même quand tu me disais quand tu es chantant t'envoies pomme dans ta gorge t'envoies pomme t'envoies pomme tu as dit tu poses la question t'envoies ta protection c'est Dieu maintenant je mets son nom pas l'air d'étiches communiques attends qui te dis c'est qui ma protection c'est Jésus-Christ de Nazareth d'accord ah c'est clair tu vois tu vois donc tu te dis que moi je suis content que Montaibahi elle a pu elle a pu se donner à Christ entièrement et même parce qu'il y a une chose elle se donner à Christ et une autre chose elle est devenue chante à la même façon devenue chante c'est une bonne chose mais on ne le Christ il est venu pour les parents pas pour les chrétiens donc si elle veut gagner des âmes de souvent la garde est venue pour voir ses copines pour voir ses copines voilà c'est quand je sais que c'est les ex les ex je lui disais quoi je lui disais pas elle mais toi on adore c'est Jésus-Christ qui est ton protecteur tout et tout même parmi les travailleurs les gens qui viennent travailler sur toi très souvent il y a les prouteurs nous tous on sait que les prouteurs souvent ils m'ont fait ça pour voir l'argent mais l'argent tu prends mais tu sais qu'il y a les chrétiens ils fabriquent les secuils et c'est comme ça que les secuils ils sont petits non c'est pour ça que c'est mon gain mon travail j'ai chanté et tu m'enlèves voilà la provenance de l'argent c'est pas son truc c'est dur la provenance c'est dur parce qu'il y a la provenance il paraît qu'il vienne la porte-monnaie il enlève ça finit bon ça c'est lui et son porte-monnaie quand on fait son travail j'enlève moi c'est béni en même temps parfaite c'est chape-cha c'est pour toi quand ça arrive dans la porte-monnaie c'est donc je suis exélu quand ça sort c'est bouffé il y a par des prestations discothèques ou concerts ton inspiration c'est quoi ? tu prends un peu de drogue ou même c'est de l'alcool tu ne prends pas le monter mais c'est pas il m'a dit 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 il s'est pas conditionné tu fais pas tu te trompes pas ? non il faisait tout ça avant il m'a laissé je bois un peu tu vois en passant en passant mais pendant ta formation avec Arafat il t'est frappé souvent ? Arafat bizarrement hein c'est sûr il n'a jamais porté tu vois tu vois tu vois il y avait tout le monde à la maison là-bas mais quand il s'est fâché là au moins qu'il n'est plus il 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 n'osait pas mais il n'osait pas mais dis-toi de toi à moi pourquoi Oluquatia aurait-il cassé le téléphone de Didi Arafat ? ça c'est pas c'est raison hein on y a appris il m'a dit puis il est mis dans la musique sinon non parce que non comme toi tu as mis dans la musique là nous tu es très proche donc en a connu un mois avant l'émission on s'est posé l'accompagnement Ariel allait chanter même jusqu'à pour dire que Oluquatia a cassé le téléphone non la personne qui m'a dit c'est la personne qui taille lui quand ça s'est passé la personne qui taille lui quand il l'a cassé la personne qui taille lui mais donc à ton avis pour quelle raison il l'a cassé il y a des papos dedans ou bien le téléphone pourrait jaser la vie des gens ou bien c'est quoi exactement en tout cas ça n'a pas besoin de demander le téléphone d'ailleurs c'est une bombe c'est la famille c'est une seule machette le sang même c'est une seule personne c'est tout le monde qui mange n'est-ce pas oui ça veut dire que quand une personne pose un acte qu'il soit pour qu'on fasse ça veut bénéficier à beaucoup de personnes sans qu'il le veut non et c'est en ce moment ça cartonne je vois que ça bouge bien comment le public réagit franchement il y a beaucoup qui sont étonnés il y a beaucoup qui ont vraiment pensé qu'on pouvait plus faire une casserole sinon je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant pour les éclairer c'est la vraie raison pour laquelle j'ai fait c'est sinon j'ai une autre vision pour décaler ça c'est un petit retour pour dire qu'on me retrouve en bas en montant sans donc avec TSA a été très bien accueilli j'ai dit et je rappelle que ça a surpris beaucoup de personnes voilà elles sont les goûters plagiés pas plagiés on s'en fout le fait est que c'est un morceau qui est venu à un bon moment parce qu'il marque le nouveau coupé de calais elle t'essaie pas de quoi elle t'essaie veut dire tu es garçon c'est un éprier c'est un éprier ah d'accord tu es garçon elle tessaie d'accord mais pourquoi au jour d'aujourd'hui avec l'affluence le mouvement et tout après votre génération dans le coupé de calais on en voit plus d'autres monter je sais pas c'est dur quoi mais c'est normal pourquoi c'est parce que la génération qui était là avant ils sont pas encore prêts à laisser la place mais ça c'est dangereux c'est très dangereux non sérieux c'est hyper dangereux pour la suivi d'un mouvement si la génération qui était là avant laisse la place on est là on a su pendant que eux on fait pour les conseils chez eux on a su et après on laisse la place pour les jeux non pas forcément laisser la place mais faire de la place parce que c'est la parole parce que nous on n'a pas laissé la place nous on a fait de la place merci au DJ Arafat qui dit Vara et tout ça on leur a fait de la place voilà donc je pense que si votre génération vous ne fait pas aussi de la place ben quand on dit de couper les calais c'est quelque part tout ça aussi donc Ariel Cheney qu'est-ce que tu as à dire à tes fans ceux qui t'apprécient même ceux qui ne te comprennent pas lance un message s'il te plaît merci merci à tous mes fans j'ai vraiment pas grand chose à dire ce que vous faites déjà pour moi est déjà très grand et aussi pour tous les commentaires qui sont sous la vidéo je vois tout je lis tout je prends des notes et je m'améliore pour la prochaine fois ok je ne suis pas redent je ne suis pas conflit je n'ai pas plus la grosse tête c'est juste que je m'affirme à partir d'aujourd'hui pour pouvoir mieux vous orienter dans le mouvement c'est tout le maître du destin et la musique il ne vaut rien alors dames et messieurs à l'instant c'était Ariel Cheney n'oubliez pas de vous rendre sur YouTube pour voir son nouveau clip qui cartonne en ce moment vous qui êtes sur ces pages vous qui likez encouragez l'artiste car l'artiste a besoin d'encouragement pour ses oeuvres parce qu'il fait du bon boulot et c'est important que Dieu vous bénisse on est ensemble brrrr